Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grand prix spécial du jury Il fiorait des mille et une note les mille et une nuits L'Italie Attendez, attendez J'ai quelque chose à vous dire Ce scénario magnifique Porno, Théo, Colossal Pasolini N'a pas pu le réaliser Alors que ce scénario était terminé En effet Il est mort Dans la nuit du 1er au 2 novembre 75 Dans la nuit qui sépar La fête des morts Et la fête de tous les saints On a trouvé assassiné sur une plage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vive giorno per giorno? Vivo giorno per giorno, sì Non ho più quelle speranze che sono alibi Ecco Questa société quelles n'amè Il fond le a dato tutto Le a dato il successo Una notorietà internazionale Il successo non è niente Che cosa è? Le dare il successo Che cosa è per lei il successo? Il successo è una forma È l'altra faccia Della persecuzione Buruma on fire More than 50 houses burned After a morning raid by armed youth Et les bougainvillées de Nairobi Les odeurs fauves et bennes Découposées en un galop sauvage À travers les horizons éventrés Désertiques Envahis d'un funèbre fumier La quantité L'immensité qui pèse Inutilement dans le monde Dont les prés brûlés O pourris d'humidité Sont une étendue Privée de toute possible poésie Chose brute Restez là Aux origines Sans attente Sous un soleil mécanique Que, chargé d'ant Et à peine née Elle subit comme une infinité Il en est une bestiale couleur rose O le sexe paysan Qu'ils ont tous Dessiné dans des pantalons De joyeux coton Dans des jupes Achetées dans les boutiques indiennes Avec des soleils aux multiples yeux Et des roues de paon Flottent comme une île dans un océan Encore agité par une explosion récente Et engloutie dans les marées Des fleurs en coton d'une seule couleur Avec des yeux multiples Et des roues peuplent les Guinées Flottant dans la puanteur d'un meurtre Dans la chair toujours cruelle des étés A dévorer des nourritures Auxquelles la nuit donne Les teintes équatoriales de la mort précoce Le bleu et le violet Et l'horrible poussière La liberté qui enfante le peuple avec une voix Pierre Paolo Pasolini Le procès interdit Une émission de Yann Siré Réalisée par Angélique Thibault Deuxième partie Le sacrifié de la société Après Gramsci Son maître politique Pierre Paolo est le personnage Le plus complexe d'Italie C'est un des plus complexes du monde La sexualité anale détruit l'ego L'unique héros de Pierre Paolo C'est Jésus C'est sa mère qui joue le rôle de Marie Au pied de la croix Comme Jésus Le marginal à Catone Meurt, assassiné Dans une favela romaine Et le reste est silence Ou bien c'est le cri du peuple Mais pas ce peuple aliéné Par le développement technologique capitaliste Le peuple libéré du tiers-monde Les barbares chrétiens Dans les catacombes de la vie La communication sexuelle Comme force capable de dépasser Le dur langage armé des mâles Un ou plusieurs mâles ont tué Pierre Paolo Il est mort comme Che Guevara Dans un maquis de guérilla Contre les forces irrationnelles du machisme Comme Janis Joplin en hurlant que la liberté C'est de n'avoir rien à perdre Comme Jimi Hendrix En déstructurant le son du système Comme les garotés espagnols Comme les victimes des dictateurs de Babylone Du Vietnam D'Angola Et de Rome sous la lune noire Du fascisme renaissant Pasolini joue les quatre rôles Christ, Oedipe, Sade et Marx Il devient le transgresseur numéro un De l'Europe 60 Godard est un cinéaste Pasolini, c'est un mythe qui fait des films Pierre Paolo, Dieu et Diable Glabar Rocha Il faudrait faire un discours beaucoup plus large Autour de Pasolini, je crois C'est-à-dire arriver à le comprendre Dans ce qui est l'intellectualité italienne Tony Negri Qui n'a jamais été une intellectualité engagée Même avec le Parti communiste Ce qui était lié au Parti communiste C'était pas comme ici Il n'y a jamais eu un Aragon Ou un Sartre Il n'y a jamais eu ça En Italie c'est tout beaucoup plus fluide Et ambigu Et il n'y a jamais eu une fonction révolutionnaire De l'intellectuel Une avant-garde Et vous pensez que quand vous faites un film comme ça Que ça a une valeur de film militant Ou pas du tout Oui, il est un film militant Parce que les problèmes comme Le problème du rapport entre L'ancien capitalisme et le nouveau capitalisme Etc. sont problèmes d'actualité Mais la forme n'est pas militant Peut-être les jeunes étudiants italiens Peut-être ne me rendent pas beaucoup le film Parce qu'ils n'ont pas l'air de la lutte pratique Comme on dit De la lutte dans les barricades Vous savez La forme est très distanciée On dit comme ça Comme ça Très cristallisée Certaines fois je me demande Quand je suis méchant Quelle aurait été la position de Pasolini Devant la Ligue du Nord En Italie Ces mouvements populistes Du Nord d'Italie Qui Eux Ils se disent Pasoliniens Ils l'ont récupéré Ils l'ont récupéré Ils essayent de récupérer Ils n'arrivent pas Parce que Pasolini Le cinéma de Pasolini Salaud Ils n'arriveront jamais Même pas À s'approcher à ça Non C'est totalement formidable Et d'une violence Anti-populaire Que Sodome Est une ville Porno Théo colossale Où tout le monde est pédé Tous des pédales Lecture Jeanne Moreau Et alors Pour survivre Lui aussi Il l'admet Il a toujours fait semblant D'être une pédale Et il fait l'amour Avec des hommes Bref Il s'est adapté Aux normes Et aux coutumes De la ville de Sodome Il est Il a toujours été Musicien de rue De profession Mais vu qu'il est Particulièrement doué Et qu'il a eu aussi Un peu de chance Depuis quelque temps Il va chanter ses chansons Dans le palais même Des chefs de la ville En attendant Il conseille à Edouardo Et à Ninetto Pour le logement Une de ses petites pensions Sympathiques Où on mange bien Où on dort bien Et les voilà Regardez là-bas Au fond de la petite rue Tortueuse Avec des vieux pavés Oui parce que l'engagement In Italie Est toujours Une forme de moralisme Et alors Pour être Engagé Il faut trahir Soi-même In quanto En tant que En tant que Littré En tant qu'intellectuel C'est pas ça Exceptionnel Exceptionnel Ça c'est Les grandes choses De Pasolini Chercher au-delà De ça De ce chef d'oeuvre Dans lequel Il a essayé De faire sa vie aussi Mais il n'est pas réussi Alfredo Pini Presenta L'assurdo Totò L'umano Totò Il matto Totò Il dolce Totò Nella storia Uccellacce Et d'uccellini Raccontata Da Pierpaolo Pasolini Con l'innocente Con l'furbetto Da voli Ninetto Io sono Ninetto D'innocenti Totò E di semplicenti Grazia Carme Carme Toutes ces poesies De parole De position Ne sont possibles Parce qu'à un moment donné Pasolini décide De faire du cinéma Jean-Paul Monganaro Sa participation Au journaux Italiens C'est vrai Mais parce que C'est devenu un lieu Non seulement de parole Mais de combat aussi Et qui est souhaité Désiré par les journaux Eux-mêmes Les grands journaux Italiens La Stampa Le Corriere della Sera Ce sont des journaux Qui ont toujours Engagé des écrivains En leur offrant Effectivement Ce podium Enfin Et Il ne s'en prévut pas Il n'y a pas que Galvino Et Pasolini Il y a aussi Fortini Qui est une personnalité Extrêmement importante Du débat politique Italien Et aussi du débat politique Tout le monde A écrire Cette double activité Mais qui était aussi Qui correspondait A La figure post-sartrienne De l'intellectuel Engagé En fait Ça c'est important Et donc ça crée Un brassage D'idées énormes Extrêmement important Aujourd'hui On ne peut plus l'entendre Comme un bruit de fond De société En fait Il n'y a plus Certains débats Sembleraient Aujourd'hui Dépassés Même s'il serait Très important De méditer Certaines pages Des uns et des autres Le problème N'est pas Que Galvino A raison Sur Pasolini Ou Pasolini Sur Fortini Ou Fortini Sur Calvin Et Pasolini Etc L'important C'est que ce débat A eu lieu Qu'il ait été entendu Qu'il ait produit Quelque chose Sono reduce Da un monde Di scandalizzati Tu Moravia Ti scandalizzi O no? No Mai Assolutamente Mai L'unica Insomma Potrei dire Che mi scandalizza La stupidità Ma poi Non è vero Neanche Penso Che bisogna Sempre cercare Di capire Che c'è Sempre Possibilità Concreta Di capire Le cose Le cose Che si capiscono Non scandalizzano Tant plus Vanno Riferite A un giudizio E un giudizio E un giudizio E un giudizio Non scandalizzano Qu'est-ce que ça produit D'abord Ça produit L'habitude A discuter La différence A discuter Des problèmes Comme pouvoir Comme celui De la démocratie chrétienne N'a aucun intérêt A tenir un alerte Enfin Donc c'est une voie De résistance A l'intérieur De cette Catégorie De l'immutabilité Qu'est la démocratie chrétienne Flanquée par le Vatican Du moins à partir D'un certain moment Oedipe roi Mentre ormai Chiaro come il sole Che vuoi togliermi di mezzo E impadronirti Del mio regno Sei venuto qui Magari perché mi credi Un vile o un pazzo In cosa speri Il popolo Il potere Sono tutti dalla mia parte Tu non hai niente in mano Non vorrai dirmi Non vorrai dirmi Che sei innocente Che non hai alcuna cattiva intenzione Contro di me Non sei stato tu A convincermi A interrogare Tiresia Quanto tempo è passato Da quando Laio Laio Da quando Laio Scomparve Ucciso Senza lasciare traccia Eh Molto tempo è passato E Tiresia Allora 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 Surpris par la nuit. Comme toutes les comètes, la comète que j'ai suivie, moi-même, était aussi une connerie. Mais sans cette connerie Terre, je ne t'aurais pas connue. Et il se passe la main sur les yeux pour sécher quelques mystérieuses larmes de gratitude. « Grand pays spécial du jury. Il fiorait des mille et une note les mille et une nuits. Italie. » « Attendez, attendez. J'ai quelque chose à vous dire. Ce scénario magnifique, porno, théo, colossal, Pasolini, n'a pas pu le réaliser alors que ce scénario était terminé. « En effet, il est mort dans la nuit du 1er au 2 novembre 75, dans la nuit qui sépare la fête des morts et la fête de tous les saints. » « On a trouvé assassiné sur une plage, à Hostie. » « C'est l'autre côté de la persécution. » « Buruma on fire. » « Plus de 50 casques sont banquées après une guerre de matinée par les jeunes. » « Les odeurs fauves des bêtes décomposées en un galop sauvage, à travers les horizons éventrés, désertiques, envahis d'un funèbre fumier, la quantité, l'immensité qui pèse inutilement dans le monde, dont les prés brûlés ou pourris d'humidité sont inétendues, privées de toute possible poésie. « Chose brute restée là, aux origines, sans attente, sous un soleil mécanique que, chargée dents et à peine née, elle subit comme une infinité. » « Il en est une bestiale couleur rose, où le sexe paysan qu'ils ont tous, dessiné dans des pantalons de joyeux coton, dans des jupes achetées dans les boutiques indiennes, avec des soleils aux multiples yeux et des roues de paon, flottent comme une île dans un océan, encore agité par une explosion récente et engloutie dans les marées. Des fleurs en coton d'une seule couleur, avec des yeux multiples, et des roues peuplent les Guinées, flottant dans la puanteur d'un meurtre, dans la chair toujours cruelle des étés, à dévorer des nourritures. » « Ils se manifesteront pour la première fois, je serai plus héroïque que mon héroïsme, Julien. Je les trahirai et resterai ici avec toi. » On m'a raconté, bien sûr que c'est vrai, qu'il a été d'une dureté, d'une inhumanité sur la partie de l'Etna, où lui, bien couvert, n'hésitez pas à faire un nombre de plans énormes, de gens nus, morts de froid, sans absolument insensibles. « Il y avait une boule de colère, ça aussi c'était tangible, chez cet homme par ailleurs très doux. » « Quand j'écris le texte de porcerie, qui est maintenant. » « Vous savez, dans le film, c'est un vieuxième qui représente la typique jeune fille contestataire. » « Et avec l'idéalisme, l'enthousiasme de sa position, de sa condition. » « Cognoni et Fellini n'enregistraient pas le son avec les images. » Une seule réponse. La langue d'Ovi et de Virgile, de Dante et de Léopardi, était passée dans les images. Histoire du cinéma, Jean-Luc Godard Comme dans un film de Godard, seule dans une voiture qui roule sur les autoroutes du néo-capitalisme latin, Retour de l'aéroport, là est restée Moravia, Pur parmi ses valises, Seule, pilotant son Alfa-Romeo, Dans un soleil irracontable en rimes non élégiaques, Parce que Céleste, le plus beau soleil de l'année, Comme dans un film de Godard. Les leurs épiles par page en particulier, Dans la mesure de la descente de la croix de Pantorme, Dans la ricotte. Et puis, il y a aussi, on peut superposer, Mais ça, Artho et Nietzsche l'avaient déjà fait, Le Christ et Dionysos, Puisqu'il y a ce démembrement au début de Médée, Le sacrifice humain, C'est très loin, anthropologiquement et sacralement. Mais ça, c'est l'idée du supplice et du démembrement, Qu'on voit dans le rite agrarien de Médée, C'est quelque chose qui l'avait frappé énormément. Et là, on revient sur Zigaïna. Alors Zigaïna, lui, abonde dans son sang, Il dit que ça, c'est la figure alchimique par excellence. C'est l'œuvre noire. C'est-à-dire, dans la Tanor, Le moment où quelque chose meurt, Pour se transfigurer et se surfivre. L'Égypte, j'ai appelé mon fils. L'Évangile selon Saint Matthieu L'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est-à-dire, dans la danse. L'Égypte, j'ai appelé mon fils. Sous-titrage FR ? Dans le théâtre, très souvent, il y a l'idée de la disparition et de la fin et du commencement. Plus précisément, une tragédie qui finit mais qui ne commence pas. Donc ça revient au même, ça revient à dire qu'à partir du moment où on touche une fin, quelque chose peut commencer. Quand on commence à trouver la limite, quand on trouve une fin, alors on peut commencer à écrire, on peut commencer à penser, on peut commencer à créer. Et donc dans le théâtre, ça se dit sous cette forme extrêmement bizarre de la tragédie, c'est une espèce de fiction, cette tragédie qui finit mais ne commence pas. Et ça, c'est redit à deux ou trois endroits fondamentaux dans les pièces de théâtre, qui est quand même très, très curieux. Voilà, quand on pense à, je ne sais pas, moi ça me fait penser à l'œuvre de Michel Foucault, quand Foucault dit à cette contestation par les philosophes humanistes qui dit « Vous faites un anti-humanisme, comment pouvez-vous faire un anti-humanisme ? » Il répond « L'humanisme a commencé, l'idée de l'homme a commencé, donc si elle a commencé, elle aura une fin ». Donc cette idée très raisonnable et très rationnelle, elle n'a plus de sens avec la proposition de Pasolini. La proposition de Pasolini est extrêmement étrange et elle est très forte. C'est ce qui a une fin mais qui n'a pas de début. Et je crois que, voilà, ça explique sans doute le fait qu'on s'interroge avec raison sur la fin de Pasolini. Je suis comme un chat brûlé vif, écrasé par le pneu d'un camion, pendu par des gosses à un figuier. Mais encore avec au moins six de ces sept vies, comme un serpent réduit en bouillie sanglante, une anguille à moitié mangée. Les joues creuses, sous les yeux abattus, les cheveux affreusement clairsemés sur le crâne, les bras amaigris comme ceux d'un enfant, « Un chat qui ne crève pas », Belmondo qui, au volant de son Alfa Romeo, dans la logique du montage narcissique, se détache du temps et y insère soi-même. En images qui n'ont rien à faire avec l'ennui des heures en rang, avec le lent flamboiement à mort de l'après-midi. La mort n'est pas dans la non-communication, mais dans le fait de ne plus pouvoir être compris. La faute des pères doit être expiée par une faute des fils. Lui se considère comme une espèce de père plus ou moins manqué. Pourquoi, si vous voulez, les fils doivent payer pour une espèce de péché originel qui est celui qui a amené le fascisme en Italie ? Et en même temps, il reconnaît que lui-même, il tombe dans ce piège de l'expiation perpétuelle. « A l'ombre des jeunes filles en fleurs, salauds, ils ne vont pas croire au malheur, ou les 120 journées de Sodome. Elles écoutent la radio, elles boivent du thé, au degré zéro de la liberté. Elles ne savent pas que la bourgeoisie n'a jamais hésité, mais m'a tué ses fils. » Il explique quelque chose. Quoi ? Bon, probablement, comme tout le monde... — Du péché originel, je pense qu'il doit avoir peut-être une idée du péché originel. — Oui, alors... Il ne croit pas. Il le dit. — Il le dit, mais c'est... — C'est très ambigu. Il est marqué surtout par le catholicisme frioulant, de ça, mais c'est un catholicisme presque païen, très naïf, un proto-catholicisme. Il est fasciné par l'image du Christ. Les figures de la crucifixion abondent chez lui, dans la catone et Mamaroma. Je ne sais pas si vous voyez Garofalo, Ettore Garofalo, le fils de Mamaroma, de Bianco Fiore. Mais vous le voyez, à un moment donné, c'est un Christ couché, pratiquement, sur un lit de contention. Puis il y a évidemment l'Évangile. Et puis surtout, il y a cette espèce de parodie de la crucifixion, de la descente de la croix de Pantorme dans la ricotte. — Et puis il y a aussi... On peut superposer... Mais ça, Artho et Nietzsche l'avaient déjà fait. Le Christ et Dionysos, puisqu'il y a ce démembrement au début de Médée, le sacrifice humain. C'est très loin, anthropologiquement et sacralement. — Mais ça, c'est l'idée du supplice et du démembrement qu'on voit dans le rite agrarien de Médée. C'est quelque chose qui l'avait frappé énormément. Et là, on revient sur Zigaïna. Alors Zigaïna, lui, abonde dans son soin. Il dit que ça, c'est la figure alchimique par excellence. C'est l'œuvre noire, c'est-à-dire dans la Tanor, le moment où quelque chose meurt pour se transfigurer et se survivre. L'Égypte, j'ai appelé mon fils. L'Évangile selon Saint Matthieu L'Égypte, j'ai appelé mon fils. Sous-titrage ST' 501 Dans le théâtre, très souvent, il y a l'idée de la disparition et de la fin et du commencement. Plus précisément, une tragédie qui finit mais ne commence pas. Donc ça revient au même, ça revient à dire qu'à partir du moment où on touche une fin, quelque chose peut commencer. Quand on commence à trouver la limite, quand on trouve une fin, alors on peut commencer à écrire, on peut commencer à penser, on peut commencer à créer. Et donc dans le théâtre, ça se dit sous cette forme extrêmement bizarre de la tragédie, c'est une espèce de fiction, cette tragédie qui finit mais ne commence pas. Et ça, c'est redit à deux ou trois endroits fondamentaux dans les pièces de théâtre, qui est quand même très très curieux. Voilà, quand on pense à, je ne sais pas, moi ça me fait penser à l'œuvre de Michel Foucault, quand Foucault dit à cette contestation par les philosophes humanistes qui dit « Vous faites un anti-humanisme, comment pouvez-vous faire un anti-humanisme ? » Il répond « L'humanisme a commencé, l'idée de l'homme a commencé, donc si elle a commencé, elle aura une fin ». Donc cette idée très raisonnable et très rationnelle, elle n'a plus de sens avec la proposition de Pasolini. La proposition de Pasolini est extrêmement étrange et elle est très forte. C'est ce qui a une fin mais qui n'a pas de début. Et je crois que, voilà, ça explique sans doute le fait qu'on s'interroge avec raison sur la fin de Pasolini. Je suis comme un chat brûlé vif, écrasé par le pneu d'un camion, pendu par des gosses à un figuier. Mais encore avec au moins six de ces sept vies, comme un serpent réduit en bouillie sanglante, une anguille à moitié mangée. Les joues creuses, sous les yeux abattus, les cheveux affreusement clairsemés sur le crâne, les bras amégris comme ceux d'un enfant, un chat qui ne crève pas, Belmondo qui, au volant de son Alfa-Romeo, dans la logique du montage narcissique, se détache du temps et y insère soi-même. En images qui n'ont rien à faire avec l'ennui des heures en rang, avec le lent flamboiement à mort de l'après-midi. La mort n'est pas dans la non-communication, mais dans le fait de ne plus pouvoir être compris. Pino Pelosi et d'autres avaient décidé de cambrioler Pasolini. Pelosi, qui connaissait l'écrivain, devait la tirer dans ses filets. Les autres suivaient Pelosi en moto. Pelosi a un rapport sexuel avec Pasolini. Pasolini lui demande une autre prestation, mais Pelosi refuse. C'est donc la querelle et s'ensuit en lutte près de la voiture. Les deux amis de Pelosi viennent l'aider et les trois s'acharnent ensemble sur Pasolini. Puis ils prennent la fuite. Pelosi panique. La police le retrouve quelques heures plus tard, en train de conduire sur le périphérique de Ostia, en sens interdit. Après quelques temps, les trois hommes se rétractent. On savait bien que Sansone est un policier. On s'est moqué de lui. Pelosi n'a pas d'alibi. Il conduit la voiture de Pasolini. Il est le dernier à être vu en compagnie de l'écrivain. Il avoue, mais dit l'avoir fait tout seul. Bien qu'il porte une veste parfaitement repassée, que ses mains soient propres et qu'il ne soit pas du tout blessé, sauf deux petites coupures sur son visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ostia 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 à un film de Bolognini. Et à ce moment-là, Pasoni ne savait pas ce que c'était que le cinéma. Il en était d'ailleurs très inquiet. Il avait une position d'écrivain un peu escandale, comme ça, à Rome, une espèce de genet régional. Laurent Terzièf. Oui, et il avait donné un de ses romans à Bolognini, adapté pour le cinéma. Et il était très inquiet, il était très inquiet. Il découvrait le cinéma. Il voyait arriver deux acteurs français de Paris pour jouer ces ragazzi, ces garçons du Trastevere. Il avait raison d'ailleurs d'être inquiet. Et il y avait avec lui une espèce d'acolyte, n'est-ce pas, de ses équipés nocturnes dans la zone romaine, qui était Tchiti, et qui a écrit des scénarios avec lui. Et alors, ils ont écrit un scénario ensemble. C'est très simple comme histoire. Ils ont écrit un scénario ensemble et Tchiti a eu envie de le tourner parce que c'était une chose qui touchait peut-être davantage Tchiti que Pasolini. Oui, et du reste, on dirait que c'est un film de Pasolini. Tchiti a été l'assistant de tous ces films. On pourrait vraiment s'y tromper. Et je vous assure que Tchiti était un des dons de scénaristes extraordinaires. Moi, je l'ai vu improviser certains soirs de tournage comme ça. Mais comme ça, le soir après manger, des scénarios extraordinaires. Ostia, le titre du film, c'est aussi une plage très élégante de Rome. C'est aussi une plage très populaire dans certains endroits. Et c'est là où l'action se déroule. Pourquoi ? C'est très, très crado aussi. C'est très crado aussi, oui, bien sûr. Il y a les deux. On voit ça d'ailleurs dans... On voit ça dans le film. Il a surtout choisi ces paysages-là. C'est très bien fait. Ces paysages de zones et de gens pauvres. On dit que le thème d'Ostia s'apparente beaucoup à celui de Théorème. C'est à peu près la même chose, si vous voulez, mais c'est l'inverse tout de même. Le sacré n'apparaît pas de la même façon. Oui, si vous voulez, il y a une espèce de sacralisation d'Hakaton, si vous voulez. Mais ça part d'une chose très, très, très populaire. Une chose très ressentie, très vécue par Tchiti. C'est, si on peut dire, c'est autobiographique. Mais enfin, c'est très transposé poétiquement. Mais ça part, ça part non pas justement d'un postulat philosophique, métaphysique comme dans Théorème, mais d'une chose, d'une chose très, très, très vécue, d'une espèce de rapport de couple, si vous voulez, de deux frères. Mais pas du tout le côté populaire pittoresque, crapuleux qu'on pourrait attendre d'Hakaton. Mais au contraire, les oubliés des oubliettes. Ce serait plutôt Dossievski-Pasolini, si vous voulez. Hé! Oh, Dieu! Je vais te tuer. Je vais te tuer, t'entends? T'entends? Je vais te tuer! Bandeira. 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 Oh, tu m'entends? Sergio Chitti. Je veux dire à Pelosi si il connaît ce Serge, et il ne peut pas le nier, parce qu'il fréquentait le même bar que Pelosi. Le bar où a été organisé le vent, il vole des bobines de salaud. Donc Pelosi ne peut pas me faire croire qu'il ne le connaît pas. Sinon, je lui démontre le contraire. Pelosi a été embarqué là-dedans par d'autres. Il a dit ce que je savais déjà. J'ai fait un film sur toutes les possibilités que Pasolini a eues de s'échapper. Je veux me présenter au procès, pas pour être interrogé, mais pour leur poser, moi, des questions. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je sais pourquoi il y a des questions. On ne m'a pas interrogé parce qu'eux-mêmes connaissaient la vérité, mais devaient la cacher. Pierre Paolo est mort à 10 mètres de cet endroit où on a tourné la scène. À 10 mètres près, oui, c'est un style. Sur cette mort, je ne veux pas me hasarder là-dessus parce que c'est un sujet très controversé, mais vous savez fort bien qu'il y a eu des interprétations différentes que Laura Betti, par exemple, et certaines autres personnes ont voulu… René Scherrer. … ont voulu établir le complot, l'acte politique pour la mort de Pasolini. Dans un sens de complot délibéré, c'est plus qu'à mon avis, c'est plus qu'improbable. Il y a quelque chose qui peut être un caractère, finalement, de type politique de cette sorte, mais qui, en fait, est plutôt dû au genre de vie, effectivement, au genre de choix et presque de destin. Je n'élimine pas cette idée. Ça a été soutenu également par certains de destins liés à cette homosexualité de Pasolini. Mais vous allez très très loin parce que vous dites aussi qu'au-delà même de l'homosexualité, dans cette façon de vivre, dans cette dérive, il y a une ouverture à l'infini. Oui, c'est ça. C'est cela. C'est cela. Le mot d'infini, d'ailleurs, joue un grand rôle dans Pasolini. Je le cite au début. Je ne me rappelais plus dans quel contexte. Et effectivement, au niveau non pas de la vie, simplement, mais également de la poésie de Pasolini, dans son œuvre, également dans son œuvre cinématographique, dans son œuvre romanesque, il y a toujours cette dimension, cette ouverture, c'est ce rapport à quelque chose d'infini qui l'associe à la création artistique ou littéraire. Les murs de Sahana. Il y a dix ans encore, le Yémen était un pays médiéval. Depuis des siècles, son histoire s'était arrêtée. Avec la guerre civile entre républicains et monarchistes qui s'est achevée par la victoire des premiers, le Yémen a pris un nouveau départ. Mais le conflit a décimé la jeunesse. Aujourd'hui, les soldats et les ouvriers sont des enfants. Pourtant, à Sahana, la capitale, on assiste à l'explosion d'un désir de modernité et de progrès. Mais il est évident que ce désir vient de l'extérieur et n'a pas pris naissance dans ce pays médiéval où la démocratie a été introduite par des minorités révolutionnaires. Le Yémen a accueilli ces idées nouvelles plein de bonne volonté, mais il a dû souffrir des conséquences d'une décision imposée d'en haut. La révolution a été à la fois républicaine et socialiste, comme souvent dans le tiers monde. Les premiers arrivants étrangers furent les Chinois, descendus, pourrait-on dire, des hautes sphères. C'est à eux que l'on doit les routes qui mènent de la mer à Sanaa et de Sanaa, au nord du pays. Leur présence est charismatique et leur corps s'apparente à des apparitions. Il remplace un sous-prolétariat par ce qu'il appelait les barbares. Donc c'est la phase du proie médée. Et puis tout d'un coup, il entre dans ce moment, poussé peut-être aussi par les exigences de la production cinématographique, dans ce moment qu'on appelle la trilogie de la vie, où il fait trois films qui sont assez extraordinaires d'ailleurs. Le Decameron, Les contes de Canterbury et Les milliers de nuits. Et là, il voyage énormément. Et alors, ce qui le frappe énormément, c'est qu'à côté d'un sous-prolétariat africain, asiatique, etc., il rencontre une jeunesse dans les villes qui ressemble de plus en plus à celle qu'il a connue à Rome. Qui a comme idée, bon, on sait quoi, je dirais, à Dakar, il parle avec quelqu'un, un des gosses qui lui disent, nous, on veut se marier et avoir une voiture. Bon, ça casse un peu le mythe du sous-prolétariat qu'il avait. Les personnes que je préfère ne sont pas allées à l'école, les personnes absolument simples, et je ne le dis pas dans un sens rhétorique. La culture bourgeoise, en Italie comme en France ou en Espagne, conduit toujours à une forme d'impureté, alors qu'un analfabète a toujours une certaine grâce qui se perd avec la culture. Et il abjure tout d'un coup cette phase de ce qu'est la trilogie de la vie, mais pour d'autres raisons probablement. Probablement parce qu'il se juge trop optimiste. Et après, bon, ben c'est salaud, c'est autre chose. Il revient à quelque chose d'essentiel qui est le fascisme et quelque chose d'éternel, mais qui se développe sous des formes différentes. Et que ça peut être la métaphore de la consommation. Ce qui s'est passé à l'époque de la République de Salaud, cette consommation des corps, on la retrouve dans la consommation tout court, y compris de la consommation de la sexualité, parce que c'est là où il y a toute l'ambiguïté de Pasolini. ... 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 est le plus absolu parce qu'il contient de mortels pour l'espèce humaine et est le plus ambigu puisqu'il accepte les normes sociales pour les enfreindre. Il y a quelque chose de plus monstrueux que le geste du sodomite. C'est le geste du bourreau. C'est vrai, mais le geste du sodomite a l'avantage de pouvoir être répété des milliers de fois. On peut, selon moi, trouver une façon de réitérer aussi le geste du bourreau. La réception de Salaud n'est pas non plus à l'heure actuelle commode. Donc il y a absence de réception de ce film qui est très, très, très difficile à saisir, à accepter, qui, dans une certaine part, touche à ce que, justement, à travers cet irreprésentable, on peut appeler avec Lyotard le sublime, quelque chose d'une grandeur qui fait que l'on éprouve un désagrément à l'intérieur, même du plaisir que l'on ressent au spectacle. Et en même temps, d'un point de vue d'interprétation, il y a, je crois, maintenu chez Pasolini intentionnellement, cette fois très certainement, une certaine forme d'ambiguïté et de, j'irais jusqu'à dire, de rage, justement. Le mot lui appartient, puisqu'un de ses premiers films avait été la rabia, la rage. Donc une rage contre la société de consommation, contre cette destruction du corps pratiquée par la jeunesse elle-même, sur elle-même. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ? Dans Pétrole, tout ce cycle, vision, il y en a un personnage qui est appelé le, non pas la, merde, mais le merde. Alors c'est ça, au fond, il y a, je crois, à l'arrière-fond de ces scènes insoutenables, plus encore que les tortures, c'est l'insoutenable de ces excréments qui sont présentés et consommés à table, il y a une sorte de rage contre une humanité qui se détruit elle-même. Les anticipations de Pasolini ont été des anticipations poétiques qui sont restées dehors de la praxis commune, de faire commune des gens et du politique, même du politique subversive. En plus, il y a eu aussi la chose extrêmement lourde de la position que Pasolini a assumée en 68. Contre l'avortement, contre les étudiants ? Contre les étudiants, là, c'était extrêmement dur. Au nom du peuple, justement. Au nom du peuple, voilà. Il y a eu une période dans laquelle Pasolini, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas circuler beaucoup dans les universités et dans les milieux comme ça des gens, comment dire, des gens révolutionnaires, voilà. Mais il est attaqué autant par les gens de droite que par les gens de gauche. Oui, ça, mais lui, il essayait toujours, non, de faire des homologies, de mettre ensemble les choses, non ? Mais selon moi, il n'avait pas, en réalité, Pasolini à Rome, il devient un autre. Quand il se transfère de la Bibbia, où il devient ami de Moravia, de tout, la grande bande littéraire de gauche italien, non ? Là, c'est vraiment, il s'immerge dans une réalité qui est extrêmement importante pour lui, parce qu'en plus, il ressort de ça en tant qu'un génial cinéaste, parce que c'était nécessaire pour lui passer à travers ces milieux de forte bourgeoisie pour avoir les moyennes. Le cinéma, la poésie, on peut la faire chez soi, mais le cinéma, il faut avoir des moyennes énormes, en plus, pour le faire. Donc, selon moi, enfin, il y a eu une espèce de, si vous voulez, Providence, non ? qui a aidé, qui a aidé, si vous voulez, le destin, non ? Qui a amené Pasolini à exprimer cette formidable capacité d'être cinéaste, donc de transformer sa poésie dans une, dans l'image. Malheur aux pêcheurs qui meurent en état de péché mortel ! Le décaméron On dit que lorsque la mort approche, celui qui se repend sera sauvé. Et comment on nous recevra dans l'endroit où on ira après la mort ? Tu peux me le dire ? Réponds ? Mon pauvre Meucho, personne n'en sait rien. L'enfer ou le paradis ? Comment ça sera, Tingo Chio ? T'as une idée ? J'ai bien l'impression que tu tiens absolument à me voir mourir. Mais qui le sait ? Je peux très bien mourir le premier. En fait, on est entre ses mains. Mais, Uccio, que veux-tu ? On va se faire une promesse. Le premier qui meurt devra faire savoir à celui qui est encore vivant comment c'est après la mort. Tingo Chio, je suis d'accord. Tu me le jures ? Je te le jure. Je le jure aussi. Parfois, on dit que c'est une tétralogie de la mort. Enfin, la trilogie de la vie plus salaud, ça ferait une sorte de tétralogie. Parce que déjà, dans les trois films qui sont baptisés trilogie de la vie, mais quand même in extremis par Pasolini, après coup, il n'avait pas prévu de les faire comme ça, on peut aussi y voir des prémices de salauds, y voir des choses vraiment abominables, des choses très noires, qui sont cachées à l'intérieur du vitalisme de surface. Donc, ce sont des films effectivement vitalistes, moi, je pourrais défendre ça, mais qui ont aussi cet aspect extrêmement noir, parce qu'ils sont de l'époque de la noirceur, notamment à partir du deuxième. Il y a l'effet Ninetto, puisque le Dada du Sonnet, l'Obi del Sonnetto, les sonnets secrets que Pasolini écrit pour lui-même et qu'il ne publie jamais, qui sont après la séparation de Ninetto d'Avoli, enfin, ils marquent très exactement le début de la noirceur. Donc, la fin de la vie de Pasolini, c'est ça aussi. C'est aussi un changement de sentimentalité, de sexualité, pas tout à fait, mais quand même. Il y a une sexualité sans doute qui devient plus dans la noirceur ou plus dans la douleur ou plus dans la violence, peut-être, dans la multiplication des amants, qui fait que peut-être probablement, d'une manière ou d'une autre, intégralement ou un petit peu par piège ou par meurtre crapuleux, il en est mort. C'est-à-dire, de toute façon, c'est bien en prenant un garçon prostitué au bord de la garde principale de Rome qu'il est mort. Donc, d'une manière ou d'une autre, il en est mort. Peut-être parlera-t-on aussi de la fameuse thèse de Zigaïna, à savoir que, pour des raisons presque ésotériques, il avait décidé de mourir en 69. Et qu'il aurait eu cette délicatesse de s'offrir un sursis à cause de cette alliance presque amoureuse avec la calace. C'est l'idée alchimique du chaudron, chez Zigaïna. Oui. Je peux vous dire que j'ai vu dans sa bibliothèque pas mal de livres d'alchimie. Bon, alors, il lisait Jung, effectivement, mais pas seulement. Mircea Eliade était son livre de chevet. Mais j'ai vu, moi, des bouquins absolument étonnants, comme le marteau des sorcières, Paracels, ou alors des kabbalistes du 15e, 16e siècle, kabbalistes juifs. Donc, il y avait cette espèce de tendance à l'ésotérisme. Mais moi, je pense que c'était plutôt poétique et pas du tout comme on a pu le croire à un moment donné, la raison pour laquelle il aurait programmé sa mort, comme une espèce de rite. Parce que Dante faisait la même chose. Dans la Divine Comédie, il y a beaucoup de références ésotériques. Oui. Il y a des choses très curieuses dans ce qu'il écrit. On a l'impression, effectivement, de temps en temps, qu'il l'a codifié. C'est, comme il appelait ça, il appelait ça, c'est un affaire passionné. Les répétitions. Il l'a codé. Alors, d'après Zigaïna, il veut appliquer ce rituel sacré qu'on retrouve dans la religion de Cybelle et que reprend Mircea Eliade, à savoir un sacrifice de nuit dans un jour particulièrement sacré à une date qui correspondrait, d'après Zigaïna, au calendrier perpétuel. Effectivement, il est mort le 2 novembre, jour des morts. Ça, on pourrait dire, tiens, il y a quand même une analogie troublante. Puis il y a d'autres choses. Il y a plein de choses. Dès 1962, il y a curieuses allusions à sa propre mort. Il y a plein de poèmes où il décrit sa mort à Hostie. Si vous allez à l'endroit où il a été assassiné, à Hostie, quelqu'un a eu l'idée de parsemer le parcours qui va vers le monument qu'on a érigé à l'endroit même où il a été massacré. Il y a des poèmes qui sont vraiment des poèmes presque prophétiques. Par exemple, le poème Patmos qui est un poème en hommage à ses morts de la Banque d'agriculture. Bon, le poème Patmos est composé d'extraits de l'Apocalypse de Saint Jean et d'une présentation des 14 personnages qui sont morts. Or, les seuls personnages parmi ces 14 négociants, d'ailleurs, de la Banque d'agriculture qui ont droit, dans leur prénom, à une parenthèse, c'est Paolo Dandena et Piero Giulietti. Giulietti, bon. Paolo Piero, Pierre Paolo, c'est le prénom de Pasolini. Alors, Icaïna prétend que c'est là l'histoire des parenthèses. C'est une astuce sémantique pleine de signification et qui serait presque... Je suis encore en vie, mais je finirai comme les 12 autres victimes de l'attenteur. Il y a plein d'indices comme ça. Je veux dire, il n'y a pas seulement le poème Patmos, mais il y a également cette fascination qu'il avait pour tout ce qu'il a commercé à Eliade appelé les mythes résurrectionnels. Et notamment, Zégaïna prétend que plusieurs fois, il l'a accompagné dans une basilique, une proto-basilique chrétienne qui est celle d'Aquiléa, où il y a la mosaïque la plus grande d'Europe en superficie. Et cette mosaïque, c'est le mythe de Jonas. La mort et la résurrection au bout de trois jours. Et alors, c'est facile. À partir du moment où vous avez en tête qu'il a programmé sa mort, vous pouvez trouver 100 preuves de l'exactitude de cette thèse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pierre Paolo Pasolini Le procès interdit Une émission de Yann Ciré réalisée par Angélique Thibault Coordination Anne-Vanessa Prévost Deuxième partie Pasolini, le sacrifié de la société Avec Anne Vazemsky Tony Negri Jean Duflot Hervé Joubert-Laurencin Bertrand Levergeois René de Secati Jean-Paul Manganaro René Scherrer Avec les voix de Pierre Paolo Pasolini Laurent Terzieff Alberto Moravia Leonardo Sciaccia Bernardo Bertolucci Sergio Citti Pierre Clementi Walter Citti Les garçons là-bas dans le champ Donnent la chasse aux bourgeois Les découpent en morceaux Ils fracassent les têtes De leurs ennemis Et de leurs amis Lecture Nicole Doguet Damien Manivelle Jean-René Lemoyne Porno Théo Colossal Scénario posthume de Pasolini Lecture Jeanne Moreau Traduction Hervé Joubert-Laurencin Remerciements Lisa Narboni Et le festival Premier Plan d'Angers Mixage Alain Joubert Musique Ostia The Death of Pasolini The Coil Morisset You Have Kill Me Les mauvais garçons sur le champ Pasolini Anna Prucnal Maria Callas Aria Finale De Manon Lescaux Demain Troisième partie Dernière prophétie Cannibalisme Esclavage Les garçons là-bas dans le champ Sont des enfants sans mémoire Qui vendraient père et mère Avant que la tristesse ne les prenne Les garçons là-bas dans le champ Les garçons là-bas dans le champ Les garçons là-bas dans le champ Les garçons là-bas dans le champ